salut salut chers panafricanistes sur surfeuille youtubeurs et puis comment temps plus d'argent ça fait qu'elle se voit la dénigre alors je suis à vous aujourd'hui n'est pas pour parler de l'état des routes dans nos capitaux c'est à dire cet échec cria sur le manque de route pour permettre la circulation dans des grandes villes supposons que la décentralisation par exemple excusez moi que la décentralisation a échoué on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a échoué dans des villes qui sont aussi éloignées au bilan des coins qui sont aussi éloignés par exemple on dit mais qu'ils voient ou à bout de macaques ou à izeka ou à son loulou à je sais pas les pindi louloudorff ainsi de suite mais qu'en est-il des villes c'est à dire douala yaoundé pamenda carrois marois ces centres villes ces villes on parle pas des villages on parle du chef lieu même c'est à dire douala vous regardez l'état des routes qui lie n'est ce pas les différents artères de la ville c'est à dire différents coins les différents quartiers vous voyez les gens pour faire un un parcours de moins de cinq kilomètres on y passe une heure de temps on y passe une heure de temps et puis ce qui est marrant c'est que le camerounais est habitué le camerounais a su s'accommoder à cela c'est à dire prendre la pilule à mer et puis se dire mais bon on n'y peut rien avaler cette pilule à mer et puis de dire on n'y peut rien c'est quand même regrettable vous êtes à yaoundé par exemple vous voulez partir d'un van à la peau centrale vous faites une heure et demie de temps sur un parcours qui ma foi n'a même pas une dizaine c'est même pas une dizaine de kilomètres mais c'est simplement par manque de route mais c'est là le siège ces institutions c'est là où se trouve le gouvernement sûrement ces autorités là doivent voir cet état des routes là mais beaucoup prennent continue de prendre l'argent de détourner les fonds qui sont alloués n'est-ce pas à la réfection de ces routes là n'est pas à la réfection des infrastructures qu'on a besoin pour n'est-ce pas c'est-à-dire pour vivre ça c'est pour vivre dans les villes là c'est juste pour vivre c'est pour que les gens puissent se déplacer qu'on sorte mais n'en parlons même pas de ce qui doit lier n'est-ce pas ces villes au village c'est à dire les gens qui font le vivre qui qui font l'agriculture qui font dans l'agriculture l'élévage qui veulent apporter n'est-ce pas les vivres en ville ont besoin des routes pour venir avec ces vivres et si les vivres n'arrivent pas en ville le coût est élevé parce que les tracasseries le coût très élevé du transport parce qu'il n'y a pas de route c'est finalement le consommateur le panier de la ménagère qui en souffre et donc c'est dans ce système qu'on est où vous pouvez voir ce résultat pratiquement logique les inondations parce que les égouts qui ont été faits c'est vrai le gouvernement accuse les populations de ne pas d'occuper les grains de n'est-ce pas jeter les ordures partout mais où est-ce que les gens doivent jeter les ordures mais pourquoi est-ce que la communauté urbaine a permis à certaines personnes de bâtir dans des zones qui ne sont pas appropriées pourquoi mais non la réponse est simple c'est parce que la communauté urbaine il y a deux il y a deux excuses à cela ou bien deux raisons pour cela une c'est la corruption l'autre c'est simplement que le gouvernement lui-même il est dépassé par les événements quand vous voyez la prolifération des motos des mototaxis c'est seulement parce que le gouvernement ne peut même pas n'est-ce pas se donner le luxe de de donner le transport public au camerounais et donc ils sont contents que cela soit assuré par quelqu'un d'autre quel que soit le désordre dans lequel cela est fait pourvu que ça calme quand même certaines personnes donc c'est pareil pour beaucoup d'autres choses que vous verrez vous verrez par exemple que ces transports inter-urbains qui font des accidents tout le temps on peut pas les supprimer on peut pas les on peut pas leur donner des interdictions parce que si on leur donne des interdictions les camerounais ne pourront pas bouger de A à B aussi simple que ça puisque c'est la seule voie c'est dire par la route la route elle transporte au moins 80 pratiquement 90% du trafic qui va entre entre les villes les 10% c'est les voies ferroviaires comme on dit pour celles qui restent mais tout le système est vétuste il est ancien il est dépassé il est dans une des dans un délabrement tellement avancé qu'on se demande mais c'est quelle méchanceté on a quel genre de leader doit-on avoir pour n'est ce pas mériter une telle méchanceté mais non c'est entre dirons les camerounais ont des leaders qui mérite le président gagné a d'ailleurs sa beauté il a il a vraiment lâché le vénin à ce sujet à propos des dirigeants de ce pays qu'est le cameroon et de et de ne pas comprendre comment les camerounais peuvent permettre par exemple que de vivre dans de telles conditions comment on peut permettre d'être dans la pauvreté et n'est ce pas de soutenir celui qui s'efforce à nous garder dans la pauvreté éternellement c'est quand même bizarre c'est quand même paradoxal ailleurs les gens essayent de progresser c'est à dire d'avancer de n'est ce pas d'améliorer leurs conditions de vie ainsi de suite voilà des inondations à douala qui ont paralysé toute la ville de douala commencez à limber aller à douala et le gouvernement ne fait rien même pas une aide d'urgence rien personne tout le monde se débrouille comme ils peuvent d'autres sont morts même pas de secours c'est ce que je soumets à votre appréciation n'est ce pas ce gouvernement qui a n'est ce pas abandonné ces populations qu'est ce que vous pensez pourquoi est ce que les camerounais ne se voient pas c'est à dire ne se regarde pas dans le miroir pour voir ce qui leur arrive pour comprendre ce qui leur arrive pour analyser ce qui leur arrive et prendre n'est ce pas des mesures pour se faire ne serait-ce que de faire ce petit changement c'est un petit changement de changer ses leaders c'est tout parce que quels que soient les leaders qui vont venir là ils ne pourront pas se permettre de faire la même chose donc la balle est dans votre camp j'attends vos commentaires c'est le banan de Inge c'est le banan de Inge c'est le banan de Inge